Bonjour tout le monde! Est-ce que je suis assez content d'être avec une partie de la superéquipe de la CAQ? Merci d'être ici! Oui! Oui! On a, puis là vous en avez juste une partie des 125, une équipe qui est compétente, qui est prête à continuer à servir les Québécois. Et, oui! Et, bien, c'est une journée importante aujourd'hui, une journée importante pour la démocratie. Donc, on lance un 36 jours de campagne où tout le monde va présenter ses idées. Et, bien, ça va être aux Québécois, à vous autres, à choisir votre député, votre gouvernement, puis votre premier ministre. Et, je veux vous dire que je me considère très chanceux d'avoir eu le privilège d'être premier ministre au cours des quatre dernières années. Bien sûr, on n'avait pas prévu il y a quatre ans d'avoir cette pandémie, mais on est passé au travers ensemble. On a fait attention aux personnes les plus vulnérables, entre autres nos aînés. Et, bien, j'ai le goût de continuer de vous servir pour les quatre prochaines années. Mais, je le répète à notre équipe, tous les jours, on ne prend rien pour acquis. On ne prend rien pour acquis parce que s'il y a une chose que j'ai appris en politique, c'est que la confiance, ça se mérite à chaque jour. Et donc, on va travailler fort pour faire le mieux possible. Quand je dis le mieux possible, là, je veux être bien clair, là, je ne suis pas parfait. Vous l'avez vu, ça m'arrive de faire des erreurs. Ça m'arrive, et quand ça m'arrive, bien, on n'essaie pas de persister par orgueil, mais il faut faire preuve d'humilité. Puis, il y a une chose que la pandémie m'a montrée, c'est d'avoir beaucoup d'humilité, puis de s'ajuster au fur et à mesure qu'on a plus d'informations, au fur et à mesure qu'on écoute la population. Et, parlant de la population, je me suis beaucoup promené dans les derniers mois au Québec, dans les différentes régions du Québec. Puis, il y a un sujet qui revient, qui est très important, c'est l'inflation. J'ai rencontré des pères, des mères de famille, quand ils vont à l'épicerie, qu'ils voient que c'est difficile d'y arriver. J'ai rencontré des travailleurs qui n'ont pas le choix de prendre leur retour pour aller travailler, puis qui voient le prix de l'essence. J'ai aussi écouté beaucoup de retraités, d'aînés qui n'ont pas la chance d'aller chercher une grosse augmentation de salaire. Et donc, eux autres ici, ils ont beaucoup de difficultés à arriver. Et, vous le savez, pour la CAQ, ça a toujours été une priorité de portefeuille. Rappelez-vous, ceux qui étaient là en 2018, on était le seul, on était imposé de remettre plus d'argent dans le portefeuille. Et tous les engagements qu'on avait pris pour le portefeuille en 2018, on les a respectés. On a baissé les taxes scolaires, on a augmenté les allocations familles. Dernièrement, au mois d'avril, on a remis 500 $ aux Québécois qui sont mal pris avec l'inflation. Puis on ne va pas arrêter là. Dans les prochains jours, je vais vous annoncer les mesures qu'on va mettre en place pour votre portefeuille, pour faire face à l'inflation. Donc, dès les prochains jours, on va vous expliquer ce qu'on s'engage à faire si on a le bonheur d'être choisi par les Québécois. Et si on est capable, si on est capable de remettre plus d'argent dans le portefeuille, c'est parce qu'on a une super équipe économique. Et on a été prudents, on a bien financé les principales missions de l'État, mais on a aussi poussé pour accroître la croissance économique. S'il y a une chose que je suis fier, là, c'est la situation de l'économie au Québec. Enfin, depuis quatre ans, on a réussi à réduire notre écart de richesse avec l'Ontario, avec nos voisins. Ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est que notre croissance économique a été meilleure que celle de nos voisins. Notre taux de chômage aujourd'hui, il est plus bas que celui du reste du Canada. Les salaires au Québec n'ont jamais augmenté aussi vite. Donc, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire qu'il y a quelque chose de bon pour nos travailleurs là-dedans? Bien sûr, comme partout dans le monde, il y a des défis de pénurie d'emploi. C'est pour ça qu'on a mis des incitatifs en éducation, en santé, dans les garderies. Et on aide nos entreprises à augmenter leur productivité. Donc, on a une super équipe économique. Puis les Québécois qui m'écoutent ce matin, posez-vous la question, là. Qui voulez-vous qui gère votre portefeuille dans les quatre prochaines années? À quelle équipe économique faites-vous le plus confiance pour, à la fois, faire croître notre économie, mais aussi, ça c'est important de le dire, être capable de relever le défi des changements climatiques? Vous savez, on est le premier gouvernement qui a déposé un plan chiffré pour réduire nos GES. Puis moi, je me trompe, là, il n'y a aucun autre parti qui en a déposé un, même s'il y en a qui l'ont promis. Et on a un plan qui est solide. Et on pense qu'en faisant le virage qu'on est en train de faire vers l'économie verte, le Québec est en train de devenir et le leader de l'économie verte, et le leader de la lutte au changement climatique. Puis c'est important pour la CAQ. Puis j'entends les oppositions qui font des grands discours, mais c'est à peu près tout ce qu'ils font, les oppositions, des grands discours. Il n'y a pas de plan concret. Nous, on a un plan, 7 milliards de mesures, plus 56 milliards pour le transport collectif. Qu'est-ce que proposent les quatre oppositions? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc, posez-vous la question, là, qui vous voulez pour gérer l'économie? Qui vous voulez pour gérer la lutte au changement climatique? Quelle équipe est la plus compétente? Posez-vous cette question-là d'ici le 3 octobre. L'autre priorité qui est importante, c'est la santé. Bien sûr, avec la pandémie qu'on a vécu partout dans le monde, ça n'a pas été facile. Mais malgré cette pandémie, on a fait des gains. Rappelez-vous, personne n'y croyait. On a réussi à engager et former 10 000 préposés en trois mois. Rappelez-vous, la campagne de vaccination, on disait, il n'y a pas de personnel, ça va être un fiasco. On a réussi une des meilleures campagnes de vaccination au monde. Et rappelez-vous ce qu'on a réussi à faire avec les médecins de famille. Il y a 300 000 Québécois de plus qui ont accès à un médecin de famille ou à un groupe de médecine de famille. Puis ça va continuer. Oui, il reste du travail à faire. Mais posez-vous aussi la question, en qui vous avez confiance pour bien gérer le réseau de la santé? Est-ce que vous avez confiance aux oppositions qui tirent dans toutes les directions? Ou si vous avez confiance à Christian Dubé, par toute l'équipe de la santé de la CAQ? Puis là, je pourrais continuer. Évidemment, en éducation, ça a toujours été, depuis la fondation de la CAQ, la priorité. Puis ça va le rester. On a augmenté le budget de 26 %. On a augmenté les salaires des enseignants puis des éducatrices en garderie de 15 %. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire du Québec d'augmenter plus le salaire de certains groupes d'employés. Mais il faut être cohérent. Encore là, il y a des oppositions qui font des grands discours sur l'éducation. Mais que ce soit les libéraux ou le PQ, quand ils étaient au gouvernement, ils n'ont pas posé les gestes nécessaires. Moi, je suis tellement fier qu'on ait posé ce geste de dire qu'on va valoriser concrètement le rôle de nos enseignants, le rôle de nos éducatrices en garderie. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent de ce qu'il y a de plus important pour l'avenir du Québec, nos enfants. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a défendu notre identité. Je pense que depuis quatre ans, les Québécois sont devenus plus fiers d'être Québécois. On a adopté la loi 21 pour interdire les signes religieux aux employés qui sont en position d'autorité. On a adopté la loi 96 pour renforcer le français au Québec. Puis là, il y a des oppositions qui veulent charcuter la loi 21. Il y a des oppositions qui veulent charcuter la loi 96. Les Québécois ne laisseront pas faire ça. Donc, mesdames, messieurs, chers Québécois, je termine en vous disant qu'il ne faut pas briser cet élan-là. J'ai besoin de vous autres. Et c'est pour ça que je vous demande un mandat pour continuer. Continuons! Applaudissements 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 Merci. Merci beaucoup, M. Legault. Donc, on va débuter la période. ... de questions pour les journalistes. On va se limiter, s'il vous plaît, une question, une sous-question. On va commencer avec TVA Nouvelles. Alain Laforêt, bon. Bonjour, M. Legault. Bonjour, M. Laforêt. Vous venez de parler d'environnement, 15 nanogrammes mètre cube à Rwanda, un troisième lien. C'est bon pour l'environnement, ça? Bien, écoutez. On a écouté la santé publique. On est en train de redresser, si on parle de la Fondriorne, ce qui a été fait par le gouvernement libéral qui avait accepté une norme de 100 nanogrammes. On va consulter les gens de Rwanda, parce qu'il y a quand même 2 000... 200 emplois qui sont à risque. Ce sont les gens de Rwanda qui vont décider. Donc, on agit pour les Québécois. Maintenant, le troisième lien. Écoutez, on a besoin d'un troisième lien à Québec. On veut créer une deuxième grande métropole dans le grand Québec. Et là, on voit des partis politiques qui disent « oui, un pont ou peut-être un tunnel, mais juste pour le transport collectif ». Ça devient de plus en plus clair, au moins, qu'on a besoin de troisième lien. Il va falloir, à un moment donné, être capable de circuler, ne serait-ce qu'avec du transport collectif, avec des autos électriques. Donc, les gens de Québec, là, il faut que certains partis arrêtent d'y regarder de haut. Et il faut être capable de bien servir les gens de Québec, du Grand Québec, aussi bien qu'on le fait à Montréal ou ailleurs. Je t'ai pour dire, gardez les applaudissements pour la fin. Est-ce que vous risquez d'être votre pire ennemi durant cette campagne-là? Écoutez, moi, je m'embarque avec le style que vous connaissez. J'essaie d'être authentique, de dire ce que je pense, de définir le Québec qu'on souhaite avoir ensemble. Et les Québécois vont avoir à choisir. Ce sont les Québécois qui vont choisir en bout de ligne le 3 octobre prochain. On va passer à Kojiko. Bonjour, M. Legault, Mesdames, Messieurs les candidats. Je vous entends, M. Legault, en fait, faire la liste de vos priorités, vos cinq priorités dans cette campagne-là. Et nulle part, vous avez parlé de la question de la sécurité à Montréal. Or, à tous les jours à Montréal, il y a des fusillades, des gens qui se font assassiner dans les rues. Et puis, je n'exagère même pas en utilisant ces termes-là, c'est arrivé dans les dernières semaines. L'actualité nous a rappelé à quel point il y a un enjeu de sécurité dans la métropole. Pourtant, vous n'en parlez pas dans votre discours d'ouverture. Est-ce que c'est-à-dire que le 250 millions qui a été annoncé hier pour vous représente la solution au problème de sécurité à Montréal? Écoutez, il y a 26 ministères. On pourrait avoir 25 priorités. La sécurité, là, s'il y a un parti pour qui c'est important, c'est la CAQ. Puis, on n'a pas attendu ce qui s'est passé la semaine passée à Montréal pour agir. On a créé Centaure. On a augmenté à quelques reprises l'aide au SPVM à Montréal pour augmenter le nombre de policiers. Donc, on va tout faire pour que Montréal reste une ville sécuritaire. Puis, c'est important de le dire, là, malgré ce qui est arrivé dans les derniers mois, les dernières années, Montréal reste une des villes dans le monde qui est parmi les plus sécuritaires. Puis, on va s'assurer que ça reste comme ça. Puis, on va appuyer nos policiers. Ça, c'est important. Il y a des oppositions qui jonglent avec toutes sortes d'idées concernant la police. Nous, on appuie les policiers. C'est important à Montréal et au Québec que nos policiers se sentent appuyés. Et on a posé des gestes. On l'a encore fait hier. Puis, on va continuer d'appuyer nos policiers partout au Québec. Sur ce même enjeu, hier, quand même, c'est une somme importante. Là, on parle d'un quart de milliard pour l'embauche de policiers sur cinq ans. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que ces sommes importantes vont véritablement être utilisées en surplus des budgets de la sécurité publique à Montréal? Bien, j'ai déjà mentionné ça à Valérie Plante quand je lui ai parlé la semaine dernière. Je veux effectivement avoir des garanties qu'il y ait une augmentation du nombre de policiers, que cet argent-là serve pour augmenter le nombre de policiers. Donc, Geneviève Guilbault s'est aussi assuré de ça. Puis, on va faire un suivi. C'est important qu'il y ait plus de policiers. On va passer à la presse. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Sur ce même thème, justement, la réalité policière a beaucoup changé dans les dernières années. Aujourd'hui, les policiers sont appelés à intervenir auprès de personnes, souvent, qui ont des problèmes de santé mentale. Est-ce que le problème, donc, est au niveau des santé et services sociaux qui font mal leur travail pour soigner ces gens-là qui se retrouvent dans la rue? Bien, il faut faire les deux. Puis, on le dit depuis le début, on n'a pas juste investi pour plus de policiers, on a investi aussi dans la prévention. Malheureusement, il y a des jeunes dans les gangs de rue. Il y a effectivement des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, il faut agir et dans la prévention et dans l'augmentation du nombre de policiers. Puis, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est au pouvoir. Au niveau politique, comment expliquer que votre parti se retrouve en position ou en situation vulnérable dans certaines régions, ici à Québec, en Beauce, où le Parti conservateur d'Éric Duhaime est présent sur le terrain? Avez-vous, M. Legault, depuis que vous êtes au pouvoir, abandonné les électeurs de droite? Bon, écoutez, je vous laisse votre analyse sur le fait qu'on est en difficulté. Moi, ce n'est pas ce que je vois à Québec, ce n'est pas ce que je vois en Beauce. Je pense qu'il y a une grande majorité des Québécois, incluant à Québec, incluant en Beauce, qui ont été et qui sont solidaires des personnes plus vulnérables, en particulier nos aînés, puis qui ont accepté, même si c'était difficile, de respecter certaines consignes, certaines mesures par solidarité. Donc, j'ai confiance qu'à Québec, en Beauce, la majorité des Québécois vont nous suivre, nous suivre, puis j'espère qu'ils vont bien apprécier les nouvelles mesures qu'on propose pour les quatre prochaines années. Le journal. Bonjour, M. Legault. Vous avez la vue en ce moment sur le pont de l'île d'Orléans, qui est en fin de vie, qui sera démoli dans quelques années parce qu'il sera remplacé, mais c'est du pont de Québec dont je veux vous parler, d'autier qui est revenu dans l'actualité la semaine dernière. Est-ce que vous avez l'impression que les libéraux de Justin Trudeau vous ont servi une petite vengeance politique en raison de votre prise de position aux dernières élections fédérales? Est-ce que la porte est complètement fermée pour un éventuel investissement du gouvernement du Québec pour préserver ce pont-là qui a une valeur patrimoniale? Bon. Deux choses. D'abord, l'île d'Orléans. Il y a un parti qui veut détruire le paysage, qui veut faire un pont, un nouveau pont de la Rive-Sud vers l'île d'Orléans, en plus de l'autre pont. Je ne pense pas que les gens de Québec, là, qui savent qu'on a dans notre capitale nationale un des plus beaux endroits au monde, puis je pèse mes mots pour avoir visité beaucoup de grandes villes dans le monde. Je ne pense pas qu'ils vont être d'accord avec cette destruction qui est proposée par un autre parti. Maintenant, le pont de Québec. Le gouvernement fédéral, vous l'avez entendu comme moi, nous avait promis de régler la question du pont de Québec. Bien, qu'ils respectent leurs paroles. Ils ne peuvent pas aller négocier en notre nom, puis nous demander de payer alors qu'ils se sont engagés à régler le problème. Donc, on va laisser les gens négocier. Je comprends que M. Duclos, le Parti libéral, veulent faire une négociation sur la place publique, mélanger les dossiers, mais ça, c'est leur problème. Mme Dominique Anglade, ce matin, vous a mis au défi de répéter à ceux qui peinent à recruter du personnel que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est une bonne nouvelle. Vous répondez quoi à ça? On a un des taux de chômage les plus bas au Canada. On a une des meilleures augmentations des salaires. Est-ce qu'on peut s'entendre au moins qu'une certaine partie des travailleurs, que c'est une bonne chose pour eux autres? Maintenant, il y a des postes à combler en éducation, en santé, dans les garderies. On a posé des gestes, on a mis des incitatifs, puis là-dessus, on n'est pas différents de partout dans le monde. Je veux dire, la pénurie de main-d'oeuvre n'a pas été causée par la CAQ, ça. Ça a été comme ça à peu près partout dans le monde. Je le répète, là, depuis quatre ans, l'écart de richesse Québec-Ontario est passé de 16 % qu'on avait en 2018 avec les libéraux à 13 % aujourd'hui. Donc, c'est mathématique. Ça veut dire que la croissance a été meilleure au Québec qu'en Ontario. Donc, comment cette madame peut-elle dire que l'économie du Québec ne va pas bien? On n'a jamais vu ça avec les libéraux, dépasser l'Ontario. La presse canadienne. Bonjour, M. Legault. Sur le coût de la vie, on sait que vous avez promis aux Québécois un chèque fin novembre, début décembre. Mais il ne faudrait pas agir beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement, dans la mesure où vous l'avez évoqué vous-même. C'est très difficile pour les Québécois en ce moment. J'entendais un monsieur sur les ondes RDI cette semaine dire qu'il pouvait juste s'acheter de la salade, il ne pouvait plus s'acheter de viande. On est rendu là. Donc, il ne faudrait pas agir beaucoup plus rapidement? Bon. D'abord, on a agi rapidement. Au mois d'avril, le ministre des Finances a remis un montant de 500 $ à tous ceux qui gagnent moins de 100 000. Maintenant, il fallait voir comment évolue l'inflation. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y aura des mesures. Pas juste une mesure, mais des mesures, dont une mesure où les gens vont recevoir effectivement de l'aide concrète au mois de décembre. Donc, je pense qu'on agit et on va s'ajuster au fur et à mesure. Donc, soyez un petit peu patientes. Dès les prochains jours, vous allez avoir nos quatre mesures. En 2018, vous aviez lancé la campagne électorale dans Louis-Hébert, dans le comté de Mme Guilbeault, en disant que c'était hautement symbolique. Cette fois-ci, pouvez-vous simplement expliquer pourquoi vous la lancez dans Montmorency? Parce que c'est un des plus beaux endroits au Québec. J'espère que tout le monde a visité les chutes Montmorency. C'est beau, le Québec. J'adore le Québec. Et je voulais donner la chance à tout le monde de voir ce beau paysage. Puis j'aime les gens de Québec aussi. On va passer au soleil. On va continuer à parler de Québec dans ce cas-là. Je sais que vous aimez ça. Le pont de Québec, ce ne serait pas, justement, votre geste le plus nationaliste de dire « On va s'en occuper, on va le racheter, nous? » Écoutez, vous pourriez appliquer ça dans tout le port de Montréal, dans beaucoup de domaines dans lesquels il y a un champ de compétences qui est soit partagé ou soit fédéral. Ce que je voudrais d'abord, c'est que le gouvernement fédéral ne s'occupe pas de la loi 21, nous donne des pouvoirs en immigration, arrête de se mêler de la gestion de la santé. Donc, est-ce que j'aurais le goût de gérer nos aéroports? Ça serait mieux si c'était le gouvernement du Québec. Mais on va quand même, là, respecter ce qui a été promis. Le gouvernement fédéral a dit « Je vais m'occuper de financer le problème du pont de Québec. » Bien, il est temps que Justin Trudeau et M. Duclos respectent leurs paroles. Et puis, pour le troisième lien, vous disiez tantôt, les libéraux ont dit « Nous, peut-être, ça pourrait être un tunnel, mais juste pour faire passer un tramway. » Est-ce que c'est une option que vous envisagez ou le projet qui est là en ce moment, c'est définitif pour la CAQ? Bien, écoutez, d'abord, ils sont durs à suivre, le Parti libéral. Rappelez-vous, dernière élection, il était pour un troisième lien. Il y a encore quelques mois, il était contre le troisième lien. Là, ils sont pour un troisième lien, ils ne savent pas trop si ça doit être un tunnel. Écoutez, nous, notre position est claire. Nous, on propose un tunnel. Il y aura quatre voies. Puis, aux heures de pointe, bien, il y aura deux voies pour le transport collectif, puis deux voies pour les automobiles. Le devoir? Oui, bonjour, M. Legault. Que comptez-vous faire pour protéger l'identité québécoise autre que de défendre coûte que coûte la loi 21 et la loi 96 et vous assurer qu'il y a une immigration davantage francophone? Bien, d'abord, il faut regarder les résultats. On a adopté la loi 96 qui s'applique maintenant aux plus petites entreprises, aux entreprises à charte fédérale. On a aussi changé la sélection des immigrants qui sont choisis par Québec. Le gouvernement libéral puis le gouvernement du Parti québécois retenaient seulement 50 % des immigrants économiques qui parlaient français. Nous, on est rendu à 80 %. Ce qu'on demande, c'est que la partie qui est sélectionnée par Ottawa, ou encore, il y en a seulement 50 % qui parlent français, bien, qu'on rapatrie ces pouvoirs-là. Nous, on pense que c'est vraiment là que ça va jouer, là. Il faut avoir plus d'immigrants qui parlent français. Comment expliquez-vous que le Parti conservateur du Québec soit aussi populaire? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont tentés de suivre Éric Duhem? Comment vous pouvez les convaincre de suivre la CAQ? Bien, écoutez, on va avoir 35-36 jours, là, pour présenter nos idées. Je peux comprendre qu'il y a des gens au Québec qui ont été tannés des mesures. Puis, bien, effectivement, il y en a qui ont essayé de profiter de ça pour gagner des votes. Je pense qu'à un moment donné, quand on est en politique, quand on est chef de parti, il faut être responsable. Puis, la position responsable, c'est de travailler pour le bien commun, puis de s'assurer qu'on protège nos plus vulnérables, qu'on protège nos aînés. Puis, la façon dont on a agi, on a sauvé des vies au Québec. Donc, je pense que ce n'est pas rien. Radio-Canada. M. Legault, sur le pont de Québec, encore une fois, pourquoi n'êtes-vous pas prêt à investir 4 millions de plus par année en frais d'utilisation ou de location, alors que vous êtes prêt à en investir 6 milliards et demi pour un nouveau lien? Pourquoi 4 millions par année, ce n'est pas acceptable? Bon, d'abord, ce n'est pas le bon chiffre, mais je vais laisser les négociations se tenir en privé. Mais ce que je dis, c'est que le gouvernement fédéral s'est engagé à régler le problème. Bien, qui respecte sa promesse? Il se trompe de combien en parlant de Capoglio? J'embarquerai pas à faire comme M. Duclos, là, une négociation publique. Pourquoi avez-vous refusé de nommer Mme Anglade tantôt dans votre réponse? Pourquoi l'avez-vous désignée par cette madame-là? Bien, écoutez, là, j'essaie de ne pas personnaliser, là. C'est la chef du Parti libéral. Merci. On va passer aux questions en anglais. Montréal Gazette, Philotier. Good morning, Premier. Good morning, Phil. Good morning, Leader of the CAC today. Sorry. Yeah. I was wondering, to continue on the question of Montreal's gun violence, you did not visit Montreal last week or in the last few weeks in the crisis. Why was that? Why did you not go there to reassure people that Montreal is a safe city? First, I live in Montreal since I'm born. My two sons live in Montreal also. I know very well Montreal. And I think that what is important is that we continue working with Valérie Plain. The SPVM is not reporting to Geneviève or myself, reporting to Valérie. And we invested a lot of money in Centaure and also to help the city of Montreal. And I think that it's important that we make sure that we add to the number of police people in Montreal. And that is what was negotiated between Geneviève and Mrs. Plain. You're starting this campaign with a considerable lead in public opinion in the polls. Is overconfidence a danger for your party? You know, sometimes campaigns start off well. Remember Madame Marois in 2014? It started off very well. And then she lost. So is overconfidence a danger for your party? I think if there's one thing I learned during the pandemic is to be humble. because things change very fast. And what I repeat to my team about every day is don't take anything for granted. So it's very important an electoral campaign. I hope we'll have discussion on what each party propose. and I think that we have to be careful. We'll move on to CTV. Good morning. Madame Anglade just said a few moments ago, when it comes to the economy, it's one of the weak links, the weak points of the CAQ. What's your reaction to that? But first, we have to look at the facts. Since three years, the difference of wealth, GDP per capita, between Ontario and Quebec has been reduced from 16% to 13%. So what does it mean? It means that we did better than Ontario. So right now also, if you look at the unemployment rate, we're lower than Ontario, lower than the rest of Canada. When you look at the increase in salaries, we're doing great. So at least for the workers, something is going well. I understand that we need to find employees in some areas, like everywhere in the world. When I speak to Doug Ford, it's the same thing in Ontario. We need more nurses. We need more teachers. And we're working on that. We put in place incentives to make sure that we convince more young people to study in this area. Of course, we cannot magically have more nurses tomorrow, so it takes some time. And I would like to know what Mrs. Anglade would do better. During the campaign, do you plan on spending any time in English communities trying to convince Anglophones about Bill 96? People might have their doubts and their concerns. Is that part of the campaign plan strategy? I think it's important to tell the truth to the population. Bill 96 doesn't touch health care services. So that's clear. If they want to get some services in English, nothing has changed. What is important to say also is that we have to protect French in Quebec. French will always be vulnerable in North America. So that's why we table Bill 96. So we have to come back to the reality. And I think that many Anglophones understand that we have to protect French in Quebec. Canadian Press. Good morning. Last election campaign, you encouraged Anglophone voters to free themselves from the Liberal Party. What is your pitch going to be to Anglophone voters in this election? I think that everybody has to look first at our track record. Track record, especially in economy. It's very special to see that we were successful reducing the difference in the wealth per capita between Quebec and Ontario. We have a super economic team and we're building a green economy. And that's good for everybody. Anglophones, Francophones, everybody. It's good to be in a Quebec where we build the future. Earlier today, Madame Anglade said the question she's going to be asking Quebecers is whether they're better off today than they were four years ago. You've mentioned how wages have grown here in Quebec. Is inflation sort of taking away those gains? But I come back to economy. She has to recognize that we did exceptionally well in the last four years. We did better than Ontario. And also, we were the only one promising to put more money, giving back more money to Quebecers. So, Mrs. Anglade discovered recently that it's important to give money to Quebecers. So, welcome to the reality. Thank you. CBC. Mr. Legault, it's been a few times that I hear from you that Quebec City is the second metropolis. Yeah. So, what's your strategy here? Why are you trying to create a new rivalry between Quebec City people and Montrealers? Why are you trying to divide them? Okay. It's not a rivalry. It's good for Quebec to have two metropolis. It's good. It's good because we have one big city in Montreal. We have to build another one in Quebec. We have a very good university with Université Laval. Hein, Christian? And we have good universities in Montreal. So, we have to build the new economy around those two metropolis. Two metropolis. Okay. Let's continue on another topic. In 2018, during the campaign, the CEQ didn't speak much about environment. And it seems to me that this year, you don't want to miss the boat. But at the same time, Mr. Legault, when you look at your plan to cut greenhouse gas emissions, your government has only identified 50% of the measures. The CEQ has an incomplete plan. It doesn't have a full plan. You just have 50 measures identified to cut the greenhouse gas emissions. Okay. First, we were the first government to table a plan with figures. But it's incomplete. Figures with the cost of the measures and figures for the impact on reducing greenhouse gas. We have a plan where we have $56 billion of collective transportation plans. We have a plan where we invest $7 billion. Where is the plan of the other four parties? So it's time that we talk about reality, about facts, not only make great speeches. So I'm very anxious to see the plans of the other parties. Thank you very much. So we'll now proceed to a photo of the group. And that's what makes the end of the conference. Thank you, everyone. Good campaign. Thank you, everyone. 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 Thank you, everyone.